La pièce 180 degrés La pièce 180 degrés, je l'ai écrite en 2010. C'est une pièce qui raconte la rencontre improbable entre un photographe libertaire, qui avait l'habitude de prendre des mannequins, avec une femme qui porte la burqa, qu'il était venu photographier. La rencontre se transforme en une sorte d'effeuillage entre les deux, entre répulsion et séduction, mais elle fait l'objet d'un spectacle vu par trois autres couples de personnes qui vivent une vie plus ou moins ennuyeuse à cause des violences ordinaires que nous vivons aujourd'hui, et qui zappaient et qui s'arrêtent sur cette image. Et donc, en regardant ce lien improbable entre ces deux personnes, ils parlent en même temps d'eux-mêmes et en même temps ils commentent les autres. C'est une pièce qui est construite un peu sur le modèle de la télé-réalité pour parler de choses beaucoup plus sérieuses. Et d'une certaine manière, c'est une pièce... La pièce « 180 degrés », je l'ai écrite en 2010. C'est une pièce qui raconte la rencontre improbable entre un photographe libertaire, qui avait l'habitude de prendre des mannequins, avec une femme qui porte la burqa, qu'il était venu photographier. La rencontre se transforme en une sorte d'effeuillage entre les deux, entre répulsion et séduction, mais elle fait l'objet d'un spectacle vu par trois autres couples de personnes qui vivent une vie plus ou moins ennuyeuse à cause des violences ordinaires que nous vivons aujourd'hui, et qui zappaient et qui s'arrêtent sur cette image. Et donc, en regardant ce lien improbable entre ces deux personnes, ils parlent en même temps d'eux-mêmes et en même temps ils commentent les autres. C'est une pièce qui est construite un peu sur le modèle de la télé-réalité pour parler de choses beaucoup plus sérieuses, qui parle de l'incommunicabilité que nous vivons aujourd'hui, le trop-plein de communication qui fait qu'on parle mais qu'on ne s'entend pas. La pièce a été montée au Maroc en 2010, et je suis très heureux aujourd'hui qu'elle devienne un texte disponible aux presses universitaires de Bordeaux, et pourquoi pas une nouvelle mise en scène. C'est par ces quatre vers qu'est déclenché un récit dans ce livre que j'ai intitulé « L'homme descend du silence » et dans lequel je raconte l'histoire d'un lecteur, écrivain, qui essaie de reconstituer les raisons qui ont fait qu'il est resté dans son pays, qu'il est resté entouré de ses livres, mais qu'il est resté avec l'espoir de révéler des vérités, puis avec le désir de maintenir le rêve. Et c'est ce cheminement-là que « L'homme descend du silence » essaie de raconter. « L'homme descend du silence » est un récit paru aux éditions Al-Manar. Il est accompagné de dessins de l'artiste qui actuellement fait un film sur Alderlin à Bordeaux, Simo Hamoud Ftaka. Je suis particulièrement content d'avoir essayé de transcrire ce cheminement. Ça a pris du temps, mais d'une certaine manière, ça raconte la possibilité de maintenir l'horizon de l'utopie. Sous-titrage Société Radio-Canada